Bienvenue dans Le Financière, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres hausses des investissements de la société financière internationale. Ils ont atteint 6,2 milliards de dollars en 2017-2018, une croissance soutenue notamment par le secteur des infrastructures. Le Tchad veut accroître de 35% sa production d'huile végétale destinée à l'exportation d'ici 2020. Pour y parvenir, des petites unités de production sont installées dans les zones rurales. Et puis, nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Hausses des investissements de la société financière internationale pour l'exercice fiscal 2017-2018, ils ont représenté plus du quart de ces financements à long terme au niveau mondial. Le domaine des infrastructures demeure le moteur de cette croissance. Les précisions d'Aïssa Tobari et Marcel Farba Maroun. La société financière internationale a investi un montant record de 6,2 milliards de dollars en Afrique subsaharienne au cours de l'exercice fiscal 2017-2018. Ce montant représente près du double des 3,5 milliards de dollars investis au cours de l'exercice 2016-2017. Cette croissance a été essentiellement tirée par le secteur des infrastructures. Les infrastructures sont consommatrices de ressources financières. Mais une fois réalisées, ces infrastructures permettent aux autres secteurs de l'économie de se développer. Donc ce n'est pas des fonds perdus parce que sans ces infrastructures, les autres secteurs de l'économie ne peuvent pas décoller. Le secteur des infrastructures a mobilisé une enveloppe de plus de 3 milliards de dollars et les investissements de plus de 50 millions de dollars dans ce domaine ont connu une hausse de 5,9% en 2017. Avant de passer à la réalisation de ces infrastructures, il faut une planification intelligente qui consistera à voir quels sont les endroits prioritaires où ces infrastructures sont indispensables, primordiales pour curer les autres secteurs. Il faut tout simplement avoir de la rationalité dans la consommation de ces ressources, n'est pas fait de la gabegie. La hausse des projets d'infrastructures sur le continent suscite toutefois des inquiétudes en ce qui concerne le financement. Les analystes estiment que les États, premiers bailleurs, pourraient manquer de fonds pour combler leur déficit infrastructurel, dont le coût est estimé entre 87 et 112 milliards de dollars par an. Présent dans 31 pays africains, le groupe hôtelier Suédouard Addison prévoit de porter le nombre de ses établissements africains à 130 d'ici 2022. Avec ce nouvel objectif, l'entreprise espère porter le nombre de ses chambres de 20 000 pour 96 hôtels actuellement à 23 000 d'ici les trois prochaines années. Le groupe compte actuellement 28 hôtels en activité en développement dans 13 pays en Afrique francophone. Cela comprend six contrats de gestion signés en 2018 sur des marchés tels que le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Niger et la Guinée. Pour approvisionner les pays voisins en huile végétale, le Tchad compte augmenter de 35% sa production des oléagineux d'ici 2020. Cette initiative qui s'inscrit dans le programme de relance économique du pays a pour but de diversifier les revenus des producteurs locaux. Le reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Mali Colette Babasagana. Le Tchad veut accroître de 35% sa production d'huile végétale destinée à l'exportation d'ici 2020. Selon les autorités, l'exportation de ce produit vers les pays voisins comme le Soudan et le Nigeria pourrait générer environ 47 milliards de francs CFA par an aux producteurs. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a installé une dizaine de petites unités de production dans les zones rurales. Avant, la production artisanale d'huile nous prenait beaucoup de temps et exigeait aussi beaucoup de conditions physiques. Maintenant, avec l'installation des unités modernes, le processus de production devient plus facile. Nous sommes en mesure de produire des centaines de litres d'huile par jour pour satisfaire les demandes. Pour se conformer aux normes internationales de production d'huile végétale, le programme d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles du gouvernement travaille avec les producteurs pour diminuer la présence des aflatocines dans les oléagineux. Je vous rassure que ce sont des huiles qui ont une qualité très 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 haute et aujourd'hui nous n'avons aucune difficulté pour faire écouler également ces huiles sur le marché. Et aujourd'hui ces femmes, vous l'avez vu témoigner, elles sont quand même très satisfaites de cette technologie, de cet équipement qui est très facile à manipuler. Selon les autorités, la production et l'exportation des huiles végétales vers les marchés de la sous-région permettra d'asseoir la base d'une économie plus diversifiée au niveau local. Les signaux sont au vert pour l'économie égyptienne. Selon le Fonds monétaire international, les perspectives macroéconomiques demeurent favorables. En effet, l'institution financière vient d'achever le quatrième examen du programme de réforme économique de l'Egypte, appuyé par un accord conclu au titre du mécanisme élargi de financement. Elle estime que la croissance vigoureuse et le rétrécissement du déficit de la banque de la balance courante traduisent un rebond du tourisme et des envois de fonds importants. Toutefois, un environnement extérieur plus difficile pose de nouveaux défis avec le durcissement des conditions financières mondiales. 56 millions de dollars, c'est la somme que va recevoir la Tunisie des Pays-Bas. Depuis 2011, la Tunisie est considérée comme la principale réussite du printemps arabe. Et ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement du processus démocratique local à travers l'intensification des relations entre les deux pays. Quatre domaines devraient être priorisés à cet effet, à savoir la transition démocratique et l'état de droit, les emplois et le développement économique durable, la sécurité. Et enfin, la migration. On écoute à ce propos le communiqué conjoint des deux pays. En plus de la consolidation des acquis réalisés jusqu'à présent, la stratégie de coopération donne des jeux d'actifs spécifiques que devront atteindre conjointement les acteurs de la coopération néerlandaise et leurs partenaires tunisiens et internationaux. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'océan Indien. A la mi-journée, l'indice de Maurice baissait de 0,07%. La bourse de Johannesburg perdait 1,26%. La bourse de Nairobi gagnait 0,11%. Et la bourse de Gaborone était stable. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, la BRVM d'Abidjan gagnait 1,77%. La bourse nigérienne augmentait de 0,31%. Et la bourse du Ghana gagnait également 0,73%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice marocain était en baisse de 0,50%. La bourse égyptienne perdait 0,09%. Et la bourse tunisienne perdait également 0,42%. C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.